Bonjour, ici Jacques Gauthier. Dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une parabole, la parabole des talents, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis l'Évangile, souvent je demande au Seigneur qu'est-ce qu'il veut me dire par cette parole. D'abord, au début, je lis le texte. Qu'est-ce que le texte me dit sur Dieu? Puis après ça, qu'est-ce que le texte me dit sur moi? Et qu'est-ce que je retiens du texte? Quel mot, quelle parole, quelle image que je retiens? Alors souvent, c'est une manière de méditer, moi, que je fais chaque jour en lisant le texte de la parole de Dieu. Et là, ce que je vous suggère, c'est le texte du 33e dimanche, du temps ordinaire. C'est la parabole des talents. Souvent, on a ça au mois de novembre. Et j'avais justement fait une lecture avec un groupe, partagé avec un groupe cette parabole, où nous avons regardé le texte ensemble, et après, bien, la question, quel est mon talent? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire dans cette parabole? Est-ce que je suis responsable des dons reçus? Est-ce que je fructifie les talents que le Seigneur m'a donnés? On avait partagé ça en groupe, c'était très bien. Et j'ai fait un article dans le Prion en Église du Canada, justement pour rendre compte de ce partage en groupe de la parole de Dieu. Alors, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous faire. C'est un résumé qu'on retrouve aussi dans mon blog de cette parabole. Parce que nous connaissons tous ces expressions, avoir du talent, ou bien exercer son talent, et bien, elles viennent de la parabole, justement, qui illustre notre responsabilité, la parabole des talents, notre responsabilité de faire fructifier les dons reçus de Dieu, en allant au bout de nos capacités. Parce que le Seigneur nous a donné des dons, c'est pour des frais fructifiés, en faisant notre possible, bien sûr, mais tout ça, c'est en vue de l'expansion du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire. D'abord, quand on prend un texte comme ça, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après. Alors, la parabole des talents, chez Matthieu, c'est dans Saint Matthieu 25, 14, 30, et bien, cette parabole, elle est précédée de la parabole des dix jeunes filles qui sont invitées à des noces, où Jésus appelle à la vigilance. Vous vous souvenez de cette parabole-là? C'est dix jeunes filles qui apportent de l'huile, qui attendent l'époux, et durant la nuit, et bien, l'époux arrive. Les cinq filles n'avaient pas assez d'huile, alors que les cinq autres n'avaient beaucoup. Alors, elles n'ont pas eu assez d'huile pour aller à la rencontre de l'époux durant la nuit. Alors, c'est justement cette parabole-là où Jésus nous appelle à la vigilance. Et dans Matthieu 15, 13, il dit « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, c'est ça que le Seigneur nous dit dans cette parabole. Alors, mais comment veillez? Parce que c'est beau dire « veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », mais comment veillez? Alors, on peut dire que Jésus répond par la parabole qui suit justement celle des jeunes filles invitées à des noces, qui est la parabole des talents. Alors, la parabole des talents, écoutez, je ne vais pas toute la lire parce que c'est un peu long. On le retrouve ça dans 25, dans Saint-Mathieu 25, 14, 30, mais on connaît quand même un peu l'histoire. C'est comme, c'est une parabole. Donc, une parabole, c'est toujours une image, une comparaison imagée où il y a un message caché dedans que le Seigneur veut nous dire. Alors, il commence, c'est comme, vous voyez, c'est comme un homme qui partait en voyage, il appelait ses serviteurs et il leur confia des biens. Et ce maître-là, on peut dire, va distribuer une véritable fortune puisqu'un talent équivalait à peu près à 15 ans de salaire. Alors, on peut dire que les talents ne sont donc pas ici des aptitudes humaines, mais de l'argent à distribuer. Et on connaît un peu la parabole, je peux vous l'aller très rapidement. D'abord, il remit une somme de cinq talents à un autre, deux talents, troisième, puis il a dit, alors, à ceux qui avaient reçu les cinq talents, s'en allaient pour le faire valoir et un autre, bon, il y en a eu cinq autres talents. Et longtemps après, le maître des serviteurs revint, il demanda des comptes. Et celui qui avait reçu cinq talents s'approcha et présenta cinq autres talents. Il disait, Seigneur, tu m'as confié cinq talents? Eh bien, voilà, j'en ai gagné cinq autres. Et le Seigneur déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Très beau, cette parole-là. La même chose, il va faire à l'autre aussi deux talents, il m'a confié deux talents, et puis j'en ai gagné deux autres. Alors, très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Alors, celui qui avait un seul talent s'approcha, il disait, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Alors, vous voyez, là, il y a un préjugé sur cet homme qui part en voyage, qui en réalité symbolise Dieu. Tu moissonnes là où tu n'as pas sommé, tu ramasses, j'ai eu peur, et je suis allé cacher le talent que tu m'as donné dans la terre. Et voici, voilà ce qui t'appartient. Et le Seigneur, vraiment, il disait, mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas moissonné, il fallait placer mon argent à la banque. Alors, à celui qui en donnera, il sera dans l'abondance. Alors, c'est une parole qui peut... Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre un petit peu de temps pour décortiquer cette parabole-là, qui veut nous montrer... Il y a tout un message là-dedans. D'abord, il faut dire aussi que Matthieu était un collecteur d'impôts. Il se sert du vocabulaire financier pour rappeler aux premiers chrétiens que Jésus, monté au ciel, reviendra dans la gloire et nous serons jugés sur l'amour. Alors, c'est ça, le véritable don, cet amour que nous avons à vivre. Et dans l'attente du retour du Christ, ne soyons pas des serviteurs mauvais, nous dit Matthieu, et paresseux comme celui qui enfouit son talent dans la terre. Il ne fait rien, il enfouit ça, puis il ne récolte rien non plus. Mais Saint Matthieu nous dit, « Organisons-nous pour que les biens du royaume de Dieu fructifient pour notre service aux autres. » Et ça, ça rejoint une autre parole où Jésus est très formel dans Matthieu 25, 40. Donc, c'est après cette parabole-là, où c'est les paraboles du jugement dernier. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, j'étais prisonnier, bon, vous m'avez visité. » Et Jésus dit, au verset 40 de ce chapitre 25, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, c'est sûr qu'une question, tout de suite, dans la parabole qui peut nous sauter aux yeux, c'est qu'on peut penser que le maître est vraiment cruel de jeter dans les ténèbres son serviteur bon à rien, parce que c'est comme ça qu'il l'exprime dans le texte, un serviteur bon à rien. Mais en réalité, il récolte ce qu'il semble, le serviteur, parce que le Seigneur nous fait confiance en nous donnant des biens. Mais le serviteur mauvais, lui, il insulte son chef, en fin de compte, cet homme, ce propriétaire qui part en voyage, il l'insulte en le traitant de dur et d'injuste. Il a si peur de lui qu'il n'a rien fait de bon en son absence. Et le maître, en fin de compte, loin d'être un tyran comme il l'imagine, lui a fait confiance, en fin de compte, comme aux autres. Il a fait confiance en lui donnant une fortune à gérer selon ses capacités. Alors, ce n'est pas faute d'avoir peu reçu qu'il lui ait reproché, mais son manque de responsabilité s'est préjugé envers le maître. Et ça, c'est très important pour nous. Quelle image avons-nous de Dieu? Souvent, il y a des personnes qui ont peur de Dieu, qui le voient comme quelqu'un de dur, quelqu'un qui essaie de nous prendre en défaut, quelqu'un qui nous juge. Eh bien, c'est une fausse image de Dieu parce que Dieu est amour, il est miséricorde et il nous invite à avoir confiance en lui. C'est ce qui le réjouit. Thérèse de Lisieux, elle écrivait dans ses textes, je pense dans son Histoire d'une âme, c'est très beau ce qu'elle dit, « Ce qui blesse Jésus au cœur, c'est le manque de confiance et de reconnaissance. Et Dina Bélanger, aussi dans un livre, j'ai écrit sur Dina Bélanger, « Je donnerai de la joie », une des paroles qu'elle a dites avant de mourir. Elle dit un peu la même chose que la petite Thérèse. Elle dit, « Ce qui blesse le Seigneur au cœur, c'est le manque de confiance que nous avons envers lui et le manque de reconnaissance. » Et ça rejoint la phrase de saint Jean de la Croix, « On obtient de Dieu autant qu'on en espère. » Alors, le serviteur, lui, qui voit son maître dur, exigeant, injuste, eh bien, il blesse le cœur de son maître. Et il a une très fausse image de Dieu. Alors, c'est pour ça que dans cette parabole, justement, des talents, eh bien, Jésus nous invite à accueillir le don par excellence, en fin de compte. Et c'est son Fils Jésus. C'est sûr, il nous arrive parfois d'avoir peur de Dieu. Je l'ai dit tantôt, ça peut arriver. Il nous arrive telle épreuve. Il y en a qui disent, « Mais pourquoi Dieu permet ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » C'est une phrase qu'on entend souvent. Il nous arrive d'être découragés, d'enterrer l'Évangile, au lieu de témoigner par notre propre vie, pour le bien de l'Église. Donc, on aime mieux ne pas faire de vagues et puis cacher ça. Eh bien, en tant que baptisés, là, nous sommes responsables envers Dieu et l'humanité d'accueillir ou non son royaume. C'est notre liberté, ça. Et le Seigneur dit à celui qui a beaucoup reçu, il saura beaucoup demander. Et à celui qui a peu reçu, on enlèvera même ce qu'il a. Parce que, justement, il ne répond pas à la grâce. Il ne fait pas confiance en Dieu. Mais quand on a beaucoup reçu, c'est une responsabilité qu'on a de faire fructifier les dons que le Seigneur nous a donnés. Mais on lui fait confiance, on se fie à sa miséricorde. Et on est responsable envers Dieu et l'humanité d'accueillir son royaume. Et même si le Seigneur tarde à venir, eh bien, nous devons, comme de bons et fidèles serviteurs, déployer nos talents en poursuivant son œuvre. Alors, nous faisons alors sa joie. Nous faisons la joie de Dieu quand nous déployons nos talents en poursuivant l'œuvre de salut de Dieu. Et ça, c'est Saint Jean qui nous le dit dans le chapitre 15, verset 8. C'est Jésus, dans cette belle parole, il dit « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » C'est une parole à retenir, ça. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Alors, dans cette sorte de lectio divina de la parole de Dieu, quand j'ai lu un texte, eh bien, des fois, il y a une parole comme ça qui me revient et là, je la médite dans mon cœur. Et elle devient prière, cette parole-là. Je dis « Mais Seigneur, aide-moi à porter du fruit, que je sois vraiment ton disciple. J'ai confiance en toi, mais augmente ma foi. » Alors, en fin de compte, ce qui est important aussi à retenir, c'est que les dons de Dieu ne sont pas un dû. Nous les recevons pour le bien d'autrui. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alors, à nous de les développer, ces dons-là, ces talents, selon nos capacités, avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et le plus beau don que le Père a fait reste son Fils, Jésus. Jésus va dire à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, nous n'avons qu'à l'accueillir avec confiance. Alors, n'ayons pas peur de lui. N'ayons pas peur de Dieu, révélé en Jésus, qui est venu pour nous donner la vie en abondance, pour que nous soyons heureux. Tout est donné, en fin de compte. Tout est grâce, disait Thérèse à des yeux. Mais c'est à chacun de nous d'accueillir le don, de le faire fructifier. Chaque personne qui reçoit le Christ comme le don par excellence de sa vie, le don par excellence dans sa vie, eh bien, il sera dans l'abondance, comme il est écrit dans le texte. Et à la fin de sa vie, bien, lui sera dit à cette personne, cette belle parole de Jésus, « Entre dans la joie de ton maître ». Alors, je vous invite à relire cette parole-là, à la faire vôtre, à méditer même sur ce dernier passage, « Entre dans la joie de ton maître ». Jésus nous invite à la mort, c'est ça, hein. À la mort, Jésus nous invite à entrer dans sa joie. Alors, si vous voulez méditer le texte aussi que je viens de vous partager, bien, vous le retrouvez dans mon blog en détail, qui est l'article qui se trouve dans le prion en église du 15 novembre 2020. Et vous pouvez, bien sûr, vous abonner à mon blog, et il y a plein, plein d'autres articles, comme aussi dans cette chaîne YouTube, où vous pouvez partager ce partage d'évangiles que je vous donnais tout simplement, où nous nous préparons à l'avant, ça va être la fête du Christ-Roi aussi, après cet évangile-là, et puis c'est l'avant qui va commencer. Nous sommes invités à entrer dans la joie de Jésus, nous sommes invités à grandir dans l'espérance, à espérer sa présence. Alors, je termine ici par une prière que l'on retrouve aussi dans mon blog, qui est un résumé en prière de la parole de Dieu. Parce que toute parole de Dieu, lue, méditée, eh bien, elle se termine en prière. Et le Seigneur, des fois, nous amène à la contemplation, qui est de goûter sa douceur, qui est d'être attentif à son amour. Et là, c'est un temps de silence. Cette prière-là peut nous amener à la contemplation, où après, vous pouvez prolonger dans le silence cette parole, cette prière que Jésus nous donne. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde pour annoncer le royaume de justice et de paix, pour nous révéler le Père et nous sauver. Maintenant que tu es retourné auprès de lui, aide-nous à veiller et prier jusqu'à ton retour. Tu ne nous appelles plus tes serviteurs, Seigneur, mais tes amis à qui tu confies tes biens. Et tu donnes à chacun et chacune des talents à fructifier selon nos capacités et ta grâce, Seigneur. Alors, rends-nous responsables des dons reçus. Ta confiance est infinie envers nous, Seigneur, et tu nous invites à participer à la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Ne nous laisse pas entrer en tentation pour ne pas enfouir l'appel à te suivre. Fais que nous portions beaucoup de fruits, Seigneur, en étant solidaires des frères et des sœurs, rencontrés dans la vie de chaque jour. Rends-nous fidèles jusqu'à l'heure de la mort, où nous entrerons joyeux dans ton paradis. Amen.